Merci avec Dr. Yombe. Les manifestations qui ont été émaillées dans la journée en ce qui concerne la classe politique de l'opposition, les principaux acteurs étaient les jeunes qui sont toujours à la solde des hommes politiques en club centrafricain. Il conviendra avec moi que les différentes factions militaires qui se sont produites dans l'arrière-pays, la plupart des acteurs, ce sont les jeunes qui sont au centre d'inertie de ces actions contre le pouvoir public. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour ramener la jeunesse à comprendre qu'aujourd'hui, elle ne peut plus être manipulable à l'issue de ce référendum ? Écoutez, le président de la République, en prenant la parole, c'est toujours quand un président de la République prend la parole pour rassurer. pour dire à tout le monde l'importance de l'événement du 30 juillet prochain. Ce rappel qui va se poursuivre avec la campagne qui continuera, j'espère que dans son discours, il sera fort. Et que la force avec laquelle il invitera les centrafricains à lire le texte, à faire attention aux innovations contenues dans le texte, à s'intéresser aux dispositions prises pour protéger leurs droits, par exemple, pour les reconnaître, les protéger, pour assurer la sécurité à ce pays, pour permettre à ce pays de se développer, et surtout pour, si vous voulez, à la fois proclamer et s'organiser pour assurer la souveraineté de ce pays, je pense que son discours, s'il va dans ce sens, pourra certainement apaiser les jeunes. Parce que je crois que ce qui, l'une des raisons pour lesquelles ces jeunes gens-là se laissent parfois séduire, manipuler, disons séduire, manipuler, se laissent convaincre par ces personnes-là, c'est beaucoup plus. Et je crois que le chef de l'État, depuis d'ailleurs, lors de la remise du texte du projet de constitution, le 10 juillet dernier à l'Assemblée nationale, je crois qu'il a rappelé que ce texte sera le fondement sur lequel il va s'appuyer plus tard, ainsi que toutes les institutions, pour apporter aux centrafricains la satisfaction de leurs besoins. Aujourd'hui, dans le contexte de, disons, dans le contexte dans lequel se trouve le pays qui n'a pas la pleine maîtrise de sa souveraineté, qui n'a pas sa totale indépendance, il est difficile que le pays ou le président puissent répondre favorablement aux attentes de la population. D'ailleurs, il le dit, le cadre est déjà là, la paix est revenue. On a 97% du territoire contrôlé, ce qui veut dire que désormais, le milieu est désormais propice pour pouvoir, si vous voulez, donner à chaque centrafricain ce dont il peut avoir besoin pour sa vie. Que ce soit ces jeunes-là, que ce soit ceux qui tentent de les manipuler ou de les convaincre de sortir de la République pour attaquer la République, eh bien, il est possible, grâce à cette constitution, d'y arriver. Le discours du président va nécessairement rassurer. Il va surtout, si vous voulez, motiver, je pense, les plus réticents. La manifestation d'aujourd'hui, ce n'est pas une si mauvaise chose. Ça montre qu'il y a un travail marketing, un travail de communication, un travail de rapprochement à faire avec tout cela pour qu'ils comprennent que cette constitution n'est pas du tout une manœuvre politicienne. Cette constitution n'est pas du tout, ou cette campagne qui va s'ouvrir bientôt, ce n'est pas une campagne présidentielle pour que quelqu'un conquière un poste. Pas du tout. C'est une campagne pour que tous les centrafricains, se tenant la main, viennent enfin dire à tous ceux qui pillent leur pays, à tout le désordre qui est dans leur pays, à tout le chaos qu'on a sémé dans leur pays, à toute cette division, à tout ce pillage, à tout ce vandalisme qu'ils subissent qu'il y a une fin à tout. Et que désormais, le moment où tout cela va s'achever est arrivé, à eux d'en décider le 30 juillet, à eux de prendre leur responsabilité le 30 juillet. Et je pense que c'est dans ce sens-là, nous l'espérons, que le président parlera à tout le peuple. Vous voulez dire que ce serait la fin des multiples crises en centrafric ? Oui, forcément. C'est-à-dire que l'architecture institutionnelle qui va se mettre en place permettra non seulement d'identifier les crises à temps, mais d'anticiper et de gérer les crises comme il se doit. Donc on a parlé de ces manifestations, justement, des manifestations qui se sont déroulées sans heurte et qui ont bien sûr été très bien encadrées. Ce qui pourrait aussi peut-être décrire justement ce qui est contenu dans ce projet de nouvelle constitution. Si on en parle là encore, justement, la dernière fois, ce qui concerne les libertés, plus ou moins, les attentes, les nouveautés qui sont inscrites dans ce projet de nouvelle constitution. Donc on a peut-être déjà un dessin, une caricature, je ne suis pas des caricatures, un dessin de ce qui nous attend peut-être, une perspective, merci, dans ce projet de nouvelle constitution. Tout à fait. Je crois que ça a été, si vous voulez, un test grandeur nature de ce que le Centre-Afrique sera demain. Nous avons, nos télévisions ont été polluées ces dernières semaines, ces quelques mois, par des matraques, des policiers surarmés, militarisés, partout dans le monde. Partout dans le monde. Et je crois que le Centre-Afrique vient de montrer qu'on peut faire autrement. Tout à fait. On peut encadrer une manifestation parce qu'on doit écouter tout le monde. Et le 10 juillet, le président avait expressement demandé que tout le monde soit libre de s'exprimer pendant, dans le cadre de ce référendum constitutionnel, que tout le monde soit, se sente libre de prendre la parole, de dire ce qu'il pense et d'exprimer vraiment ce qu'il a au fond de lui. Mais que tout cela se passe dans le calme. Il pense, et j'espère qu'il va le rappeler dans son discours aujourd'hui, ce serait une très bonne chose, qu'il rappelle à tout le monde que on est libre d'exprimer ces idées désormais en Centre-Afrique. Et que tous ceux qui, hier, croyaient que cela était impossible et avaient été obligés d'aller emprunter d'autres voies, peuvent, par ce qui s'est passé aujourd'hui, en regardant ce qui s'est passé aujourd'hui, revenir simplement en Centre-Afrique, exprimer leurs opinions comme ils le veulent, parce que, clairement, on sent que ce sera une belle campagne. Et une campagne, si tous les acteurs jouent le jeu, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir a joué le jeu, a bien démontré que tout le monde peut se lever et dire ce qu'il pense. Il faudrait donc que ceux qui sont contre, parce que c'est ce qu'il disait, qu'ils laissent également ceux qui sont pour faire exactement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils veulent marcher, qu'ils veulent s'exprimer, qu'ils les laissent aussi faire comme on les a laissés faire aujourd'hui. Et on a même rapporté ce qu'ils ont fait. Oui, tout à fait. Dans le cadre des nouvelles, de l'actualité. Tout à fait. Pour que la communication ne soit pas totalement, si vous voulez, confisquée par le gouvernement. C'est une attitude extrêmement intéressante. Et vous avez vu que dans les très grandes démocraties à travers le monde, ça n'a pas toujours été le cas ces dernières semaines. Et donc, c'est une autre leçon que le Centre-Afrique donne au monde. Et nous espérons que tous ceux qui ont aujourd'hui pu bénéficier de l'encadrement de la police et de l'armée, pour qu'on ne puisse pas, pour que le reste de la population ne puisse pas s'en prendre à eux, pour qu'ils s'expriment librement, que demain, après-demain, quand la campagne démarrera, qu'ils comprendront que ce sera le tour des autres de pouvoir s'exprimer aussi. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.